On va avoir un nouvel usage de ce développé. Nous avions jusqu'ici deux grands types de diffusion de notre information. Le web et le journal papier, le web qui est un média de flux et le papier qui est un média de choix. Vous choisissez un certain nombre d'informations, vous les sélectionnez, donc vous les hiérarchisez et vous les livrez à vos lecteurs. Le flux et le choix. L'iPhone est venu entre les deux créer un nouvel usage. C'est du flux, mais c'est aussi du choix. Je vais vous dire par là que l'iPhone, on utilise très peu d'informations. Il y a très peu de profondeur dans l'iPhone. Ce qui est important, c'est avoir une application qui soit conviviale, facile à utiliser et qui permette d'aller très, très vite sur la crème de l'information. Donc le web est très profond et très large. Le papier est sélectif et hiérarchisé. L'iPhone est entre les deux. L'iPad va venir combiner un petit peu tout ça et l'iPad va redonner ses lettres de noblesse aux médias de choix, puisque probablement tous les journaux vont aller sur l'iPad en PDF, à la différence de ce qui se passe sur le web. Le web déstructure votre journal. L'iPad le restructure. Et donc vous aurez un outil qui sera, voilà, encore une fois, à peu près à mi-chemin entre le média de choix, le papier, que vous aurez répliqué sur Internet, sur un support électronique, et le média de flux Internet qui vous donne tout avec une très grande profondeur. Il y aura un nouvel usage, un apprentissage. On va tous apprendre. On va voir comment est-ce que les gens se servent de cet outil. Est-ce qu'ils s'en servent dans une grande mobilité ou pas ? Est-ce qu'ils s'en servent exclusivement au bureau ou dans leur salon ? Est-ce qu'ils s'en serviront essentiellement pour des usages personnels ou professionnels ? On va accompagner toute cette révolution. Mais je pense qu'on va devoir trouver avec Apple et avec tous les consommateurs et avec tous les concurrents un nouvel usage intermédiaire de ce nouvel outil. Sous-titrage Société Radio-Canada